As you ever felt, are you listening ? Damn ! Pour moi, c'était une très bonne expérience. J'ai appris de voir autre chose qui se passait ailleurs. J'ai eu plus de responsabilités que j'avais eu auparavant. En tant qu'étranger, forcément, ça se passe comme ça partout. J'ai appris ce que c'était et c'était une très bonne expérience pour moi. On est une très bonne équipe. Il y a un bon groupe, aussi bien en dehors de la glace que sur la glace. Il y a une très bonne ambiance de travail. On est tous là pour travailler. On veut tous progresser. Donc, c'est vraiment un cadre parfait, je dirais, ou idéal pour tout le monde pour pouvoir progresser un maximum. Et bien sûr, on aimerait gagner devant notre public pour qu'il y ait un engouement qui se crée à domicile et que ça devienne un peu une forteresse ici. Mais voilà, je pense que ça va tourner. On ne se prend pas trop la tête à penser à ça. On travaille à l'entraînement, puis on va se présenter ici et à l'extérieur pour gagner à chaque match. C'est sûr que quand la patinoire est pleine, 3000 personnes, on aimerait que ça se finisse bien pour que ce soit un peu une mini-fête avec les supporters. Après, la saison est longue. Il reste énormément de matchs à domicile comme à l'extérieur. Donc, comme j'ai dit, on va se présenter à tous les matchs, que ce soit ici ou à l'extérieur pour gagner. Angers, ce n'est jamais une équipe facile à manœuvrer. Ils sont très forts à domicile. C'est une petite patinoire. C'est très intense. Ils sont solides défensivement. Ici, ça s'était terminé 1-0 pour eux. Je pense que ça va être un match qui va être important défensivement. Il va falloir être solide et ne pas faire d'erreur. Ça va jouer sur les détails, je pense.